Les 10 et 11 septembre dernier, la Côte d'Ivoire a connu de violentes manifestations de l'opposition contre la validation de la candidature d'Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel. Dans l'ouest du pays, particulièrement, plus précisément à Loguata et à Gagnoua, les manifestations ont fait aux dernières nouvelles trois morts et assez de dégâts matériels. Retour sur ces faits tragiques à Loguata, où les populations sont encore sous le choc. C'est dans ce premier reportage de nos envoyés spéciaux, Jean Jaurès Tabi et Landry Flan. Après des 300 kilomètres d'habitants, les habitants de Loguata réapprennent à vivre. Mais les séquelles de la récente expédition punitive qu'ils ont subie sont encore là. Avec sa famille, Marius a dû fuir sa maison pour se réfugier dans la forêt. Il fait un triste constat à son retour. Le fruit de plusieurs années de labeur parti en fumée. Il se souvient de ces événements tragiques, consécutifs à une simple marche de protestation politique. L'agenda mérite est là et les jeunes béton ont décidé, bon, il faut qu'on bloque cette voie. Quand ils ont pris les deux punis pour mettre ça sur la route, les jeunes du là sont levés nettes et aussitôt il y a eu la bagarre. Les jeunes du là sont venus vers nous, ils ont incendié le village, ils ont pris ce qu'ils devaient prendre et ils sont partis. L'expédition punitive a fait deux morts et risque de marquer longtemps encore les esprits. Mais pour beaucoup de villageois, comme Dame Ouraga, il faut désormais craindre pour l'avenir. Car les prochaines présidentielles ivoiriennes, prévues dans un mois, risquent d'entraîner une nouvelle flambée de violences politiques. Ça c'est pas élection. C'est le match que les gens disent veut faire. C'est le match que les gens disent veut faire. Et si les élections arrivent, on fait comment ? Il y a une grande peur. Sincèrement, moi même, si c'est comme j'avais le moins, j'allais quitter le pays. Dans ce village qui a déjà payé un lot tribut à la dernière crise post-électorale, on a surtout peur de revivre les mêmes traumatismes. Ici, on implore le ciel pour ne pas que se réveillent les vieux démons de la violence politique qui, en 2010-2011, ont fait officiellement plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. À Gagnowa, la principale ville de la région, il y a eu un mort et d'importants dégâts matériels consécutifs à ces manifestations. Des commerces ont été détruits, des maisons pillées. Et les petits opérateurs économiques de la principale rue commerçante de la ville ont presque tout perdu. Etat des lieux, Angemaniani et Landriflan. Tout au long de cette rue commerçante de la ville de Gagnowa, magasins, boutiques et maquis ont été pillés. Co-estimés des dégâts, environ 120 millions de francs CFA. Juste après l'événement, on a pu faire faire un constat. Et tout ça, c'est des petits opérateurs économiques qui ne pourront plus travailler. C'est des emplois perdus. Et son imprimerie aussi a été bel et bien visitée par les vandales. C'est allé tellement vite que vers la fin, on s'est retrouvés pris entre deux feux. On ne pouvait plus repartir à la maison. On a été obligés de se resubriger ici. Ils sont rentrés chez nous, par exemple, en plus de matériel, tirés de force, tout cassé. Ils ont visité tout le monde sur les parages, même les domiciles. Les habitants de cette maison pillée ont dû fuir. À quelques mètres de là, dans cet atelier, 48 heures après les violences, on est encore sous le choc. Les vieilles machines qu'on utilise, c'est ce qu'ils ont laissé. C'est qu'on prendra pour travailler, qu'ils ne sont pas tiens. Surtout qu'ici, il faudra repartir à zéro, avec zéro franc. J'ai perdu six machines. Bon, trois, quatre machines de Saint-Ger. Puis j'ai une machine de Saint-Ger, des marques françaises, qui varie au moins à 80 000 la tête. Une finition qui fait de 100 000. Et puis, pain des gens, bon, j'avais un lot de mariage de pain traditionnel, qui varie au moins à 200 000. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, pour un état de droit, nous, on a confiance en nos autorités. Et quand on se sent abandonné, laissé à notre sort, on se pose des questions. Parce que ça devient dangereux. Si on nous laisse pour compte, vous imaginez si chacun doit se défendre, l'état de droit n'est plus. Dans tous les cas, le mal est fait. Mais ici, les petits entrepreneurs espèrent que lors de sa prochaine visite d'état, le président Ouattara entendra leur cri de détresse. Dimanche dernier, à la présentation de son slogan de campagne, voici ce que disait le chef de l'État, candidat à sa propre succession à propos de ces violences. Il en appelle à la responsabilité des jeunes et de l'opposition. On écoute Alassane Ouattara au micro de l'André Flan. Dites à tous nos concitoyens que nous voulons continuer de vivre en paix. Que nous rejetons la violence. Oui, que nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte des tourmentes que nous avons vécues. Et les actes isolés de perturbation de ces trois derniers jours par quelques jeunes ne doivent pas vous émouvoir. Comme je dis, il faut pardonner. Il faut pardonner. Vous êtes fatigué, mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Ce n'est pas la faute de ces jeunes qui ont été manipulés. Et les manipulateurs sont allés se cacher. On le savait, dans la nuit du 9 au 10, personne n'a dormi chez lui. Alors ils envoient les jeunes dans la rue. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous, nous devons continuer de dire que nous sommes des oufouettistes. Ce n'est pas bien. Sous-titrage FR ?